Génial, génial, génial. On va attendre quelques minutes, le temps que les gens arrivent, le temps que les gens s'installent. On se retrouve pour un live du jeudi en compagnie d'Adly et de Jean-Michel Trader, Amy, des visages familiers. Pour discuter, vous partagerez vos sentiments sur le marché, vos dernières trouvailles, quelques anecdotes, etc. On répondra à quelques questions avec grand plaisir. Merci à tous d'être là. Merci à toi, Benoît. Avec plaisir. Merci, les gars. Je me suis tondu. Vu que le marché nous tond, je me dis que c'est de la yogi. De toute façon, là, on s'est tous déchirés, je pense. D'ailleurs, je tiens à dire que je n'arrête pas de croiser des gens qui me disent « Oh, mais moi, le beer market, je m'en fous, ça ne me fait rien. » Sauf que les mecs, ils ont cash out 60% de leur stack au top. Et ça, j'en croise tous les jours. Donc forcément, c'est facile, le beer market, quand tu as cash out. Voilà, j'arrête de faire des connards. Non, 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 c'est très bien. Attends, justement, j'en étais sur vos stratégies respectives. Comment vous êtes positionnés, mes amis ? Quelle bande d'équilibrisse vous fait ? Je suis d'accord que moi, je n'ai pas assez de stable coins non plus. Même si ma proportion de stable coins, sans que je n'y touche, est en train d'augmenter par rapport à mon portfolio. De toute façon, mécaniquement, mécaniquement. Ah oui, oui. Non, mais je dirais, si tu as mis n'importe quel pourcentage en stable coin, là, quand on était à 40, 50, c'est bien, quoi. Même si tu as mis 20, 30%, c'est good on off, parce que voilà, enfin, tu vois. Tout ce qui est bon à prendre. Je n'avais pas mis 40 à 50%, mais je suis en train d'y arriver. Je te garantis que ça n'est pas vendu autant, mais on y vient. Alors moi, j'ai deux questions très simples. Déjà, pour commencer, l'entame, selon vos réputations respectives. Déjà, j'ai besoin de quelques antipronostics, Adi. C'est-à-dire que si tu as des révélations à nous faire, des révélations grandioses qui n'adviendront pas, mais qui nous feront plaisir. Moi, c'est déjà, voilà. Ah ben non, après, il y a ces bonnes vieilles... Enfin, la banque d'Angleterre nous donne un peu d'espoir, on va dire, quoi. La banque d'Angleterre qui devait faire un plan de sauvetage vraiment millimétré, qui maintenant a doublé le plan de sauvetage, qui maintenant, les cours partent encore en live et ils sont un peu emmerdés. Donc, on va peut-être commencer à voir les... Tu peux préciser ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait du breu, je n'ai pas trop suivi exactement. Moi, je n'ai rien suivi. Franchement, c'est... En gros, ils ont sauvé les bons à 30 ans anglais, les bons du Trésor qui étaient en train de partir totalement en live et qui pouvaient donc rendre un solvable pas mal de fonds, je pense. Et donc, ils ont réinjecté. Ils ont réinjecté. En plein combat d'inflation, ils ont commencé à se dire, finalement, l'inflation, ce n'est pas grave. Il faut sauver les copains. Un petit cheat code en starcraft en mode hop, là. Mais c'est beau, c'est beau parce que l'excuse officielle, c'est quand même, les marchés ont un dysfonctionnement. Donc, on rentre. Et c'est ça qui est beau. C'est que quand même, dans la finance traditionnelle, il y a certains marchés où, en fait, quand ça va dans le mauvais sens pour les gestionnaires de fonds de pension, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Donc, la banque centrale intervient. C'est beau quand même. Nous, on n'a pas cette chance. Alors, attends, les gars, d'accord. Normalement, Bitcoin, c'est censé nous protéger de l'inflation. Mais plus l'inflation, elle putain de monde, le plus Bitcoin se fait enculer. On est d'accord. Parce qu'au final, par déversement sur les marchés traditionnels. Mais Bitcoin, si tu regardes, il y a deux ans, si je ne me trompe pas, deux ans et demi, il était à 8000 balles. Donc, il nous a protégé de l'inflation. Il y a quatre mois, il était à 70 000. Oui, mais ça, tu connais la logique des régressions à la moyenne, mon cher Ali. C'est une histoire. C'est une histoire d'échelle. C'est la variance. Moi, c'est en H4, en D1. Moi, dans le trading, c'est quelque chose que j'aime bien ajuster. Selon les échelles que j'observe, j'ai des résultats différents. Et justement, pour Bitcoin comme protection face à l'inflation, un changement d'échelle me livre des résultats rassurants. C'est une chose pour la dernière part. C'est le truc magique. En fait, si tu perds en yearly, tu mets en momfli. Si tu perds en momfli, tu mets en weekly. Tu arrives toujours à trouver une échelle. Là, si tu mets l'échelle de une minute, tu regardes juste la dernière demi-heure, on est gagnant, les gars. C'est bon. On est dans le verre. Exactement. Après, la question de fond de sous, c'est en fait, c'est vrai que la tendance des dernières années, c'est qu'on observe que les cryptos et Bitcoins sont corrélés au marché financier et traduit. Ce qui n'était pas le cas au début. C'est-à-dire que pendant les premières années du Troublion, en fait, il y avait vraiment, c'était un actif diversifiant, efficace. Et là, depuis qu'en fait, des institutionnels sont arrivés, en fait, dans leur portfolio, ils ont différents actifs, notamment des cryptos, des actions. Et en gros, quand ils ont peur, je veux dire, ils bazardent de concert tous leurs actifs volatiles et risqués. Et ils considèrent Bitcoin comme un actif risqué. Et je crois qu'ils ont un minimum raison à ce propos. Et donc, ils le désinguent. Mais je crois que la corrélation en ce moment entre crypto et stock, elle n'est pas aussi flagrante que pendant le... Non, non. Oui, c'est un peu moins. Et donc, la question, tu vois, il y avait des chiffres et fatis qui disaient que les cryptos étaient décorrélés des actifs financiers. Mais on leur disait, écoute, ça ne donne pas cette impression-là. Et ils disaient, en fait, effectivement, ils jouaient sur une ligne de temps, dans ce que tu lui ai mis. C'est qu'ils regardaient sur une période de temps suffisamment longue. Il semblerait que... Enfin, la question, c'est est-ce que les cryptos vont être décorrélés des marchés ? Il y en a qui remarque que tu t'es mis à la 8-6 pour le beer market. C'est la première de la journée. Mais là, je te dis, avec la nuit blanche, il fallait que j'éclate une bière pour le live. Sinon, ce n'était pas possible. Là, je me suis dit, nique sa mère, je prends une bière. J'ai failli vous annuler tous au dernier moment. Mais je me suis dit, par respect pour les gens qui sont venus sur le live, j'étais obligé de venir. Bon, à Samy, Benoît, c'est désormais. Pardonnez. Et puis, pour toutes les choses intelligentes que tu vas dire aussi. Oui, c'est une caution. Alors, attends, mais toi, Adi, je n'ai pas fini avec l'anti-pronostique, puisque maintenant, on n'est plus sur des pronostics. On est sur des anti-pronostics, ça, j'y tiens beaucoup. Ça me va. Et plutôt que de faire des anti-pronostics sur les cryptos, ça, c'est trop facile. Je veux dire, tu nous en fais pas un petit sur l'euro ou t'es parti sur la Banque d'Angleterre et ça, c'est beau. Non, non, mais c'est juste que les banques centrales commencent à se dire qu'elles vont peut-être devoir faire le chemin inverse, quoi. Après avoir bien dégommé tout, on va peut-être avoir un peu de liquidité sur les marchés. Enfin, dans tous les cas, c'est celle des Etats-Unis qui nous intéresse, qui, pour l'instant, reste pas très cool, mais le pivot qu'on attend, entre guillemets, il peut arriver. Il peut arriver d'ici deux, trois mois. Les mid-terms vont passer. Je ne sais pas si vous lisez le blog d'ArthurEyes, mais moi, je suis assez aligné avec sa vision. De qui ? ArthurEyes, le fondateur de BitMEX. Celui qui a plus ou moins créé cette diablerie que sont les pertes, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonne remarque. Je recommande à tout le monde, tu as raison. C'est vrai que c'est intéressant. Son blog, il s'intéresse vachement à ce sujet, qui est le yield curve control. Le fait de réussir à contrôler la courbe des taux pour ne pas que les marchés partent en live, quand tu essaies en même temps de lutter contre l'inflation et en même temps, tu as tes marchés qui ne vont pas bien. Et pour le coup, le dernier article a montré que sur les cinq plus grandes banques centrales, il y en a déjà plus ou moins quatre qui ont craqué. Pas encore, pas encore. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu as la banque d'Angleterre qui a complètement craqué. Les Japonais, ils n'ont jamais arrêté de craquer. Ça, c'est beau. Les Japonais, ils sont en roue libre depuis. Et lui, son pari, c'est que la banque européenne, effectivement, qui annonce lutter contre l'inflation, etc., ne pourra pas tenir longtemps parce qu'en fait, le problème des Européens en particulier, c'est qu'ils ne disposent pas d'énergie. Or, les Américains, eux, ont d'énergie. Et du coup, ça va être problématique. Et ils vont sans doute imprimer les billets pour essayer d'en acheter. Et effectivement, moi, je suis comme toi. Je me passionne depuis peu pour la macro. Non, et puis c'est très agréable à lire, son blog. Non, mais son blog est hyper agréable à lire, en plus. Les quatre chevaliers de l'apocalypse, c'est un régal quand tu lis le truc. Donc, il n'y a rien à faire à part suivre la macro, en ce moment, franchement. Ou alors suivre les macros, Émy. C'est un jeu de mots de Samy pour ce compagnie. Samy, quand même, tu n'as toujours pas un putain de jingle avec tous les jeux de mots que tu fais. Ça mériterait quand même un jingle. J'ai une interface conflitée pour les streams. Je n'ai pas le bouton pour faire les deux. Je suis désolé de m'acharner. Ça serait sur la durée du berre. Parce que moi, la frayeur qui est en fait... Moi, je vous dis, le pivot d'ici février. Un petit truc comme ça, ça serait sympa. Tu es un optimiste. J'aimerais bien. En vrai, j'aimerais bien. Parce que je me dis, on a déjà la différence, en vrai, en mode sérieux, par rapport au berre précédent. Si tu regardes les berres précédents, genre le berre après la bulle de 2018... Déjà, on souffre moins, Émy. Oui et non. Moi, je souffre beaucoup plus. Non, mais on souffre moins. On souffre moins. Je veux dire, l'environnement crypto vit. Je veux dire, les confs, il y a du monde. Oui, oui. Je suis d'accord. Les autres beer markets, c'était vraiment... C'était une guerre nucléaire, quoi. Il n'y avait rien. Je suis quand même trop loin. Tu allais à des confs, il y avait deux personnes. C'est vrai. Sur On souffre moins, quand tu regardes le beer de 2018, le truc, il a fait... Il a descendu pendant un an ou deux. C'est-à-dire pendant un an ou deux, le truc, ça descendait, ça descendait. Je me rappelle Ethereum, le truc, il a mis un an ou quoi, à dégueuler jusqu'en bas. Là, en deux mois, on est passé de quel Ferrari j'achète à quel Pio je vends, quoi. Peut-être que c'est parce que tu n'es pas encore en bas, Emi. Il a mis très longtemps à dégueuler jusqu'en bas. Peut-être parce qu'on n'est pas des tours en bas. Non, non. J'en ai mis pronostics qui est méchant, celui-là. C'est un petit pronostics. Il fait peur, celui-là. Donc, bottom ou pas bottom ? Moi, je te dis, moi, je pense que ça peut pivoter. Mais en fait, je ne vois pas comment ils vont pouvoir... Je ne vois pas comment les... Parce que bon, on va dire, on est d'accord, partons du postulat en tout cas, qu'on est d'accord que même si les banques centrales sont des organismes privés théoriquement indépendants, ils ne le sont pas. C'est l'outil du politique, ça en est OK. On part de ce postulat. Voilà. Non, mais comme ça, on pose un postulat. Parce que malgré tout, c'est un postulat. Sur les papiers, ce n'est pas ça. Mais si on pose ce postulat, comment tu veux maintenir une paix sociale en faisant en sorte que les pauvres continuent de s'appauvrir et n'arrivent pas à se nourrir ou à se chauffer, et les riches perdent chaque jour des kilotonnes de cash parce que leurs assets fondent ? Comment tu veux maintenir la paix sociale dans un truc comme ça ? C'est impossible. Alors que si tu printes gentiment des subventions, par exemple, pour que les gens puissent se chauffer et manger, et que tu fais des prêts à taux zéro pour les marchés, et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer ? Les marchés, tous les riches sont de nouveau contents parce qu'ils voient leurs assets augmenter, et tous les pauvres sont contents, en tout cas, ne se révoltent pas, parce que ça maintient un niveau de vie minimum. C'est hyper cynique, mais le politique est connu pour son cynisme, j'ai envie de dire, et pour moi, je ne vois pas comment ça pourrait tenir sur le long terme comme ça, parce que là, en gros, tout le monde est perdant, quasiment. Adli, je suis d'accord avec toi, mais en fait, c'est une solution de façade, parce que c'est de la démagogie, disons que tu ne peux pas sauver une crise en imprimant des prix. Ah, mais c'est... C'est juste décaler le problème. C'est décaler le problème. Mais moi, je pense qu'on a... Je reste sur ma théorie des 10 ans d'opium. Pour moi, on a de l'opium jusqu'à la grande contraction qu'on va prendre. Moi aussi, je vais te faire des antipronostiques, et ils ne sont pas beaux. Donc, niveau macro, dans les solutions politiques classiques, tu as quoi ? Tu as contrôle des prix, je veux dire, et... Ça, c'est ce que tu aimes, Benoît. Dans le contrôle des prix, tout va y arriver. On contrôle des prix sur l'essence, on contrôle des prix sur certains services pour que, supposément, tout le monde y ait accès. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de produits. Donc ça, tu ne le résous pas. Tu le résous par une plus grande production. Mais en contrôlant les prix, tu ne vas pas... Donc, ça va amener à des pénuries. Ce n'est pas qu'il n'y a pas assez. Il y a des prix qui s'équilibrent. Ce n'est pas vrai que ce n'y a pas assez. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter de manière indirecte. Tellement la géopolitique est absurde. Si tu empêches d'acheter cher, tu ne l'auras pas. C'est-à-dire que si tu veux contrôler les prix, les contrôles de prix mèneront à des pénuries. Ensuite, évidemment... Les pénuries, ce n'est pas bon pour la paix sociale, Benoît. Mais c'est ce qui se passe déjà. Tu vois ce que je veux dire. Donc, tu n'as pas de solution. Là, c'est quelques grévistes. Il ne faut pas non plus... Oui, oui, c'est des grévistes. Ok, ok. Bon, enfin bref. Et pour moi, en fait, dans les mesures à venir, tu as souvent des contrôles des capitaux qui peuvent pleuvoir. Ça, ce n'est pas beau. Ça, c'est dangereux. Non, c'est pas beau. Mais c'est pour ça que la crypto a été créée. Donc, ça, je veux dire, c'est les deux franchis plus hautes. Ah, mais c'est le crash test. C'est le crash test. C'est le crash test. Bon, enfin, voilà. Mais je suis d'accord avec toi que la tentation, en fait, de l'impression monétaire va avoir lieu. Mais ce que je voulais dire au final, c'est que l'inflation, finalement, elle frappe plus les pauvres que les riches parce que les riches, en général, les moyens de se positionner leur capital sur des actifs, on va dire, moins prônes à l'inflation. Tu vois, alors que quelqu'un qui est obligé de consommer tout son salaire, il va se faire démonter par l'inflation. Et quelqu'un qui a son libéral pour se combattre l'inflation, il va se faire démonter aussi. Donc, il y a des problèmes. Mais quand même, depuis six mois, les riches, ils se font sodomiser. Enfin, je veux dire, si là, il y avait un rapport Oxfam de la fortune, l'évolution de la fortune des riches sur les derniers mois, il serait joli. Il pourrait dire les 50 personnes les plus riches ont perdu plus que tous les pauvres de la planète en 12 millions d'années, tu vois, ou un truc comme ça. Parce qu'en vrai, en ce moment, quoi ? Mais ils ont perdu autant d'argent quand les États combattent l'inflation. Et donc, la politique inflationniste, en fait, est beaucoup plus bénéfique aux riches. C'est ce que le politique prétendra l'inverse. Mais en fait, je veux dire, le bull market, il est fait par des actions de capitaux, capitaux qui vont sur des actifs spéculatifs qui sont possédés et qui ne sont pas par les riches. J'ai plus de trade, moi, les gars. J'ai plus de trade. Les trades, je me suis fait avec sur tous mes trades, je ferme ma gueule. Donc, si vous voulez, je peux donner mes trades et vous les counter, quoi. Et oui, tu devrais faire un compte anti-signal. Tu devrais faire Jean-Michel Trader anti-signal. Ouais, ouais. Non, mais là, je ne traite plus vraiment. Enfin bon, j'ai juste le son. Comme un bon bien market. Mais bon, écoutez, les gars, ça fait plaisir de vous voir ce soir. Les habitués du journal du coin. Vous êtes beaucoup, 500, ça tourne bien, le journal du coin en beer market. Ouais, ça, par exemple, c'est un signe d'un bon bien beer market. C'est grâce à vous, c'est un record pour les émissions du jeudi en ce contexte-là. Ça marche beaucoup moins qu'il y a six mois. C'est émis, surtout, c'est émis. N'exagérez pas, les gars. C'est émis. Par contre, je pense, je vais peut-être faire un dimanche, je vais faire un live freestyle, plan cul, tout ça, tous les trucs qu'on va pas évoquer sur le journal du coin. Ça sera marrant. Mais alors, attends, Émile, justement, parce que j'avais une question pour Adli, c'était l'antiprosmétique, j'y reviendrai. On a bottom ou pas bottom, ça, j'y tiens, et durée du beer. Moi, c'est les deux métriques que j'aimerais savoir. Est-ce qu'on a touché le fond et combien de temps ça va durer, c'est connerie ? C'est pour Adli. Ensuite, il y a des petites... Et pour toi, Émile, mais attends, mais si, mais bien sûr, j'ai des questions, mais ça, c'est la sociologie, la sociologie du beer market ou un peu une leçon de sociologie. Je veux dire, les tenants et les aboutissants de tout ça, c'est pas une leçon de vie, en fait. C'est sur ces points-là que, en général, tu nous éclaires. T'as des petites sorties de route sur les rapports en trame ou les choses comme ça. Mais bon, est-ce que... C'est quoi la question ? C'est quoi la question ? Ouais, mais ouais, c'est ça, j'ai pas, j'ai pas de vraie question. Non, mais en vrai, moi, le beer, je vais pas mentir, ça me fout le seum. En plus de ça, moi, j'ai tous mes potes avec qui, je suis parti en Andorre. Tous mes potes, ils ont bien géré. Ils ont sorti, je vois, 20, 30%, 40% de leur folio super haut. Non, ils sont royaux, ils regardent plus les cryptos, ils achètent des apparts, machin. Moi, j'ai fait des trades de merde, j'étais au ligne crypto et je suis toujours au ligne crypto et franchement, ouais, j'ai le seum, donc je vais pas mentir. Ça, c'est parce qu'on est in for the tech. Ouais, je suis bien in for the tech. Je pensais qu'avec le gros crash, il était allé tellement vite, on a tellement fait un gros drawdown déjà que je me disais, bon, il doit pas être loin. Je pense toujours qu'il est pas trop loin, tu vois, le bottom. En temps, je sais pas, mais en valeur, mais bon, en attendant, c'est pas fun, tu vois, je veux dire, même si, mettons, il est à 15 000, le bottom, bon, je peux le tenir, mais c'est pas agréable quand tu vis des cryptos et que t'as besoin de sortir du cash tout le temps et tout. je sais pas, moi, je kiffe pas trop la période, donc j'espère qu'elle va changer bientôt. Voilà. Et t'as pas peur que ce soit le plus long bear market de l'histoire ? Ah putain, je pense pas. Parce que moi, dans les histoires amboissantes que j'ai lues, c'est une possibilité, clairement, c'est la méga récession. Si tu regardes les cycles sur les marchés financiers, il y a des bear market, donc le sorti de 1929, il y a des bear market de 1929, c'est vrai, de 30 ans, on a perdu Adli. Non, c'est clair, les bear market, si on suit le modèle des précédents, c'est-à-dire que le prochain bull market, il est au prochain Alvin Bitcoin. Le prochain Alvin Bitcoin, c'est quoi ? C'est 2024, 2025 ? C'est 2024, je crois. Le prochain Alvin Bitcoin. 2024, ouais. C'est pas pour tout de suite, c'est casse-couille, s'il faut attendre jusqu'en 2024. Bon, après, moi, je me dis juste qu'on accrache plus vite, donc j'espère qu'on rebondira plus vite, mais pour l'instant, on va... la macro, il est dégueu, on a l'escalade de la guerre, pénurie d'énergie, le spectre du Covid qui n'est pas toujours intérêt. En même temps, les bottom, c'est toujours quand tout le monde déprime le plus, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le bottom, c'est toujours au moment où tu penses que c'est le pire, un peu, enfin, tu vois, il y a tous les mauvaises événements, il y a toutes les mauvaises news, tu me diras, ça peut toujours être pire, il y aura une troisième guerre mondiale, il peut y avoir, bon, je ne sais pas. Oui, je pense que le président a tweeté récemment d'indiquer qu'il ne souhaitait pas une guerre mondiale, ça m'arrache toujours. C'est bon alors ? Quel président ? Macron, il a fait ce tweet magnifique, il a fait un tweet en disant je suis contre la troisième guerre mondiale, bravo, bravo Macron. C'est vrai que celui-là, il est pas mal, on dirait un truc... Mais moi, je pense qu'on va vraiment... Moi, je suis plutôt team grosse bubule, que ça va printer comme jamais pendant dix ans. Parce que c'est la seule période de l'histoire où il va nous rester un peu d'énergie en quantité, genre du pétrole. Après, il ne va plus de pétrole et là, on va moins rigoler. Parce que le taux de rendement énergétique des autres énergies, ce n'est pas le pétrole. Après, il y aura un nouveau golden age, il y aura des voitures volantes à l'hydrogène et tout. Il y a des gens qui ne faisaient pas. Il y a un truc sur GoFundMe, Kickstarter, ils sortent ça dans deux ans. Non, mais c'est... Honnêtement, la grande contraction, pour l'instant, on n'a pas trop de flux. Là, ce qu'on a maintenant, c'est soft, potentiellement. Après, je ne suis pas du tout collapsologue ou machin truc, mais honnêtement, en énergie... Tu es à la fois pessimiste, c'est-à-dire que tu es optimiste, tu penses qu'il y aura plein d'osées, tu es pessimiste, genre l'énergie, il va y en avoir à moins. Non, moi, je suis optimiste, moyen, terme, pour les dix ans. Après, je pense que 2030, ça peut devenir vraiment pas drôle. À moins qu'on ait une solution magique qui sort d'un truc, vraiment, je ne sais pas, une IA qui fait un truc de dingue. Parce que bon, la méga sobriété, c'est bien joli, mais j'ai l'impression qu'on a un peu de mal à s'organiser là-dessus. On ne va pas y arriver, ça, on ne fera pas. Et la transition, OK, si on fait de la transition dans plein de domaines, mais ça ne suffit pas. En fait, c'est magique, le pétrole. Le pétrole, c'est vraiment un truc, c'est magique. Il n'y a pas de substitut pour l'instant. L'hydrogène, tout le monde se masturbe sur l'hydrogène, mais l'hydrogène, c'est juste du pétrole électrique, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'il faut dépenser une grosse... le nucléaire, mais bon, déjà, des centrales, ça ne met pas deux ans à se construire. C'est quand même un joli merdier. Non, à la rigueur, le truc, il y a pas mal de recherches fondamentales, mais je trouve qu'on ne met pas beaucoup de blé dans la recherche fondamentale, quoi. Alors que c'est dans... Comment dire ? Le pont à rebours, il n'est pas éloigné, quoi. Pas assez de fondas, on fait trop d'atées, il n'y a pas assez de fondas, c'est toujours comme ça. Ça fait trop d'atées, ça cherche les short-sight moves, et voilà, on se retrouve en crise pétrolière. Incroyable. Vous misez en dehors des cryptos, messieurs ? Sur quoi ? Sur les stocks ? Moi, j'ai deux, trois trucs. Vous savez, j'ai mes fameuses trottinettes. Comment ça se porte ? Les trottinettes, il n'y a pas de vire market, les gars. Ça fait 30 à 50 % annuel de rendement. 30 à 50 % annuel ? C'est liquide. Pony, pony run run, non ? Le rendement est liquide, pas l'asset. L'asset, je ne peux pas le vendre. Le rendement est liquide. Le rendement est liquide, donc tu peux sortir 50 % par an. Oui, à chaque fois, il suffit qu'il y ait un trajet. Je ne sais pas, un gars, il fait un trajet qui vaut 3,40 €. Moi, j'ai un 70, je peux sortir un 70. Putain, le varon des trottinettes, quoi ? Non, mais j'aurais dû mettre plus dans les trottinettes, les gars. Après, c'est dingue, franchement, bravo. Non, mais la micro-mobilité, honnêtement, on s'en sert des... Peut-être que vous n'en servez jamais, mais moi, je m'en sers des trucs en service. Je viens d'en faire l'acquisition, je compte m'en servir. Je parle en lip service, moi, en lip service. Non, mais moi, j'ai dû prendre des modèles qui débattent. J'ai un petit problème de ligne. J'ai un mari que c'était fait pour des poids privés, donc ça m'énerve un peu. Ceci dit, je valide. C'est vrai qu'il y a une tendance énorme. C'est quoi ? C'est quelle société ? C'est Pony, je le remets dans le chat. Comment tu dis ? Pony ? C'est Pony, ouais. Get Pony, le site où Adopt Pony pour le côté adoption. Adopt Pony. Wow. Adopt Pony, ok, c'est original comme nom de... Non, ça ne marche pas trop mal. Après, je n'ai pas trop d'autres trucs. En plus, avec le nom de la société, les mecs, ils peuvent pivoter en site de dating, tu vois, s'ils ont envie. Donc, c'est pas mal. Adopt Pony, c'est ça la vision. Et tu payes en sushi ? Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est fait pour le CEO de Sushi, ça. Quelle incroyable affaire encore, sans déconner. Quel beau monde, les cryptos. Ouais, alors vous l'avez vu, la truc du cheval, moi je n'ai pas regardé, je n'ai pas vu, j'avoue. Ah oui, il y a quand même des questions ciblées. Donc, est-ce que tu es toujours positionné sur Sushi, toi, Amy ? Benoît, tu as tellement ri, tu as tellement ri à cette réponse que ton flou n'arrive plus à te localiser. C'est comme bon. C'est une réponse du coup ? C'est comme Bitcoin Cash, quoi, tu vois, c'est que ça existe ou pas, ça ne change pas grand-chose. C'est intéressant, Sushi, ça peut faire un retour des ténèbres. Ouais, ça va chénère du cash. Ça va chénère du cash. mais ça crache X30, quoi, tu vois, je veux dire. Non, mais ça, ce n'est pas évident. Ça va au zéro, quoi, c'est un peu ça le truc. Et ça t'envoie un peu de rendement, quand même, ou pas ? Je ne regarde même plus, mec, enfin, tu vois, enfin, c'est à 25, c'est à 1 dollar, des fois, ça passe en dessous, bon, tu vois. c'est comme 50 bitcoins cash qui te restent sur un wallet, tu les oublies, quoi. Non, c'est, bref. Ouais. Non, non, Sushi, ce n'est pas fameux. Mais en fait, bon, c'est sûr que la plupart des trucs sont la gueule, mais Sushi, c'est vraiment parti en couille. C'était assez prometteur au début. Ça, on pouvait presque le dire, c'est le nouveau AV ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, ça avait l'air d'être bien parti. Et franchement, c'est parti en couille d'une force de partout, quoi. C'était, ouais, enfin, les teams ont fait n'importe quoi de A à Z, quoi. C'est, ouais. Moi, je suis là pour montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Là, si vous voulez savoir, j'ai un petit nombre sur Bitcoin et Ethereum, donc, voilà. C'est vrai ? Ouais. Tout de même. Parce que les amis, ils aiment bien rire du malheur de leurs amis, vous voyez. C'est énorme, parce que ton approche est toujours… Oui, non, mais surtout que tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais totalement off-market. Non, mais en vrai, c'est… Ouais, bon, ouais. Non, mais c'est un micro-longue, mais t'as qu'un micro-longue. Mais c'est un micro-longue… Attends, attends, tu l'as pris quand ? Tu l'as pris quand ? Et quel niveau ? Il y a longtemps ? Ou il est récent ? C'est un Joseph de longue. 20 000 et 1150. 20 000 et 1150. C'est mieux sur l'Ether. Attends, c'était quoi cette blague-là ? Je ne l'ai pas. Joseph Delon, c'est le CTO qui s'est fait virer. Ah oui. Il nous dirait de Sushi. C'est un joli. Ouais, pour ceux qui ne suivent pas l'histoire de Sushi, apparemment, le CEO, il avait scammé des gens, c'était un scammer. Il a fait des vidéos zoophiles avec un cheval ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas trop si… Mais le nouveau CEO. Dans je ne sais pas quelle partie de son corps… Le fraîchement élu, c'est ça qui est beau ? Ouais, ça a l'air d'être… Ouais, voilà. Je ne sais pas, apparemment, il y avait des photos qui tournaient ou vidéos, je ne sais pas trop. Moi, je n'ai pas vu. Donc, voilà. Ouais, ça tombe sur un investissement noir. Putain. Magnifique. Et attends, il y avait la CMO… Solana, ça part toujours en vacances, c'est de la merde. Ouais, vas-y. Non, c'est génial Solana, achetez tout ça. La CMO de Nexo. Non, je crois que c'est Celsus, je ne veux pas dire de conneries, c'était qui ? Tu sais, tu te souviens ou pas ? T'as une mémoire des noms ? Je crois que… Attends, mais ce n'était pas la CMO, c'était la Chief Investment surtout, Officer ou un truc. J'ai dit Jessica Cater, Chief chez Celsus, qui est actrice pour nous. Non, mais ça, ce n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est que, est-ce qu'elle avait la qualif pour être Chief Investment Officer ? C'est surtout ça. Elle a la qualif. Elle était account manager, mais high level, donc je pense que ça match. Je pense qu'elle a la qualif pour bien se faire voir du CEO, en tout cas. Je vais googler ça, mais je me trompe sûrement. Je vous prie d'arrêter les blagues sexistes dans le chat. Ce n'est pas parce qu'on est au bien-market qu'on peut faire n'importe quoi, les amis. Ah purée, ça, si Emy fait de la modération, je ne sais pas ce qu'il se passe, les gars. Tu as vu, Solana est tombée et était à l'arrêt en octobre, enfin début du mois. Il n'arrête pas de tomber, mais il n'est pas tombé récemment, il n'y a pas une liquidation en cours et qu'il ne peut pas se faire liquider parce que Solana est tombée. Ça, c'était une vieille histoire. Ah bon, c'est une vieille histoire ? C'est peut-être récemment, il y a eu un hack sur Solana de 100 millions, 10% de la TVL. Ouais. Ouais, Mango Market. Mango. Et le dernier crash de Solana, je crois que c'est juste un validateur qui avait mal fait sa configuration et qui a du coup flingué le réseau. Ce n'était pas un spam ou autre. c'était assez brutal. Il y a quelqu'un qui est intéressé par les... Pardon ? Il y a quelqu'un qui est intéressé par les Pokémon, Adelie. Est-ce que tu es toujours... Les points ? Non mais je devais justement faire un point de rentrée avec eux et comme j'étais malade lundi, je n'ai pas pu. Donc là, je ne suis pas au jus hyper récent. Donc je ne préfère rien dire parce que je n'ai pas pris des news très récentes. Ah ouais. Et Pools ? C'est quoi Pools ? Pools, par contre, c'était cool. Il y a eu le listing Coinbase après en tant qu'investor par rapport à la politique d'inside trading, de machin truc. que je ne peux pas trop en parler pendant 10 jours, je crois, un truc du style. Je n'en parlerai pas. Mais il y a eu un listing qui s'est plutôt bien passé. Sur Coinbase ? Ouais. C'est quoi le nom ? Comment ça s'écrit ? Pools, 0-0, le token il s'appelle. 0-0 token. Et ce sera le token de l'environnement, en fait, de la DAO qui va justement être lié à tous les artistes, etc. Sur Coinbase ? Ouais, ouais, ouais. Listing Coinbase, Kucoin et Gate. Je vois juste gate.io et Kucoin et LBank. Je t'envoie le Coinbase Pro. Attends, c'est dingue, c'est incroyable. C'est top. Je suis sur le truc. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais l'envoyer en privé. Les gens ne disent pas terrible pour le moment. Après, de toute façon, c'est un listing. Ils n'ont pas du tout fait de bruit ou quoi que ce soit. C'est plus stratégique entre guillemets pour l'instant. Le produit, il déroule le produit petit à petit. Non, c'est cool. Je ne connais pas les positions exactes de High Stake. Je sais juste qu'il était bullish et terre, mais je ne sais pas s'il est positionné en ce moment. Et je crois qu'une des altcoins en question qu'il cherchait, c'était évidemment celui qui pourrait remplacer. Si jamais Bitcoin est flippé, lequel pourrait le flipper une seconde fois ? Et dans ses paris, il y avait quoi ? Il y avait Bitcoin Cash ? Starware, mais je crois que ce n'est pas liquide. Et c'était Atom, je pense, la crypto sur laquelle il est positionné. Mais je ne suis pas sûr à 100% que ça se passe bien en ce moment. J'ai plutôt que moi, en tout cas, mon position, comme ça passe mal bien. Alors qu'il a été fort pendant longtemps et qu'il produit du staking de façon importante. Il a super bien géré son bull quand même à Eastech parce qu'il a bien fait du profit pendant le bull et il est passé cash assez tôt. Et surtout, il a ramassé sur les deux. C'est ça qui est bon. Oui, oui, oui. Il a ramassé sur les deux. Il a pas vraiment ramassé. Hein ? Sur le beer, il a minimisé la perte, on va dire. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a ramassé sur les deux piques. Ah, oui. Il y en a qui ont eu que mai et qui ont été rect et qui après n'ont pas play. Ça, c'est par exemple, c'est mon cas sur le liquide. Oui. Il y en a qui ont eu mai, mais après, ils n'ont pas trop réussi. Il y en a qui n'ont pas trop réussi en mai, mais qui ont super bien réussi en octobre. parce qu'en vrai, il y a eu deux piques. Si tu as été extrêmement bon, tu as réussi à avoir les deux piques. C'est plus ou moins ce qu'il a eu. Si tu as plus de crypto maintenant que tu en avais au début du boule, de mon point de vue, tu peux être content. Je veux dire, c'est la lade pour tout le monde. Si tu ressors avec plus de Bitcoin ou plus d'Ethereum, dans tous les cas, c'est un bon ouf. Oui, il faut que les plus bas d'avant soient plus au qu'avant. C'est toujours ça. Tu pourrais même ne pas en avoir en ce moment de crypto. En ce moment, ce serait bien, mais maintenant, exactement, je ne suis pas sûr. Maintenant, je pense que c'est le moment de grosse dépression. C'est justement le moment en avant. En tout cas, ce n'est pas maintenant le moment de sortir. J'en suis convaincu. Je suis rarement convaincu de quelque chose, mais je pense que sortir maintenant, c'est un peu teubé. Le truc avec le pigeon qui a vendu en plein milieu du beer. C'est le seul truc où je suis convaincu. Peut-être que ça peut... Tu ne vends pas les tops, mais au moins, tu ne vends pas les bottoms non plus. Oui, je suis meilleur en beer. C'est ma conviction. J'espère que j'ai raison. Parce qu'en boule, je fais n'importe quoi. Sauf pour Luna. Tout le monde, je pense qu'ils ont mal. Je pense que tu n'as pas quand même dû perdre trop d'argent en boule. Tu as perdu. Tu as perdu. Tu as perdu. En boule, en boule, en boule. Non, mais ce qui me fait chier, c'est que j'ai beaucoup moins de crypto qu'au début du boule. C'est-à-dire, en Ethereum, en Bitcoin, en n'importe quoi, j'ai plus de deux fois moins de crypto. J'ai presque trois fois. J'ai fait beaucoup moins. Donc, j'ai fait n'importe quoi. Tous les mauvais trades, les liquidations que j'ai eues, maintenant, elles représentent largement plus que tout ce que j'ai maintenant. Je ne me sens pas bon. Bref, ce n'est pas grave. De toute façon, je suis sûr que dans le chat, il n'y en a pas qui se sont faits recte comme moi. Moi, je suis avec vous. Je ne vais pas vous raconter des mythos. Je fais des trades de ouf et je nique tout le monde. J'ai fait de la merde. Tu en avais parlé à Surfing Bitcoin. Il y a eu quand même quelques conseils que j'avais trouvé de bon sens par rapport au trading en crypto. Je crois que pour résumer, c'était en fait, il y a les mollos sur le levier parce que les gens se rectent avec du levier. Oui, moi aussi, je me suis un peu recte comme ça aussi. Et restez sur des paires liquides. Restez sur des paires liquides. Non, mais ça, c'est un problème de riche. Restez sur les paires liquides. Les mecs qui arrêtissent 1000 balles. Non, parce qu'à toute échelle, même sur 1000 balles, si tu te mets un levier 20 sur un truc qui n'est pas beau, qui est vraiment dans le bas du classement, tu peux avoir des problèmes de liquidité. Si tu achètes les cartes Pokémon de ta petite soeur, sinon, il n'y a pas de problème de liquidité si tu mets 1000 balles dans les cryptos. Oui, je te troll. Franchement, il faut acheter un truc ignoble pour qu'il n'y ait pas 1000 balles de liquidité et que tu es allé dans la base. Benoît, tu sais, moi, j'ai une connaissance de ces baffons et je peux te dire que sur certaines choses, même 1000 balles est peut-être problématique pour ton sleepage. Oui, ben voilà. Le Niso, je pense que 1000 balles, tu défonces l'AMM. ce bon vieux Niso. Ça, c'est mon amour des consensus un peu exotiques aussi. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, pour le coup, je suis un Diamond N en plus, un de mes trucs atroces. T'as pas le choix ? Moi aussi, mais t'as pas le choix. Ah ben non, c'est même pas que j'ai pas... Je pourrais craquer. Quand ton bike de Bitcoin Cash, il a été divisé par 10 000, tu fais quoi ? Tu vas pas le vendre. Je vais regarder la profondeur de la paire mesurée et de 30 dollars pour 2% d'impact. 1000 dollars, 1000 dollars, tu blows le carnet d'ordre. Tu vois ? C'est quoi ce projet ? C'est Niso. Niso, c'est un consensus un peu exotique pour Fof Diversity. C'est un truc qui a été utilisé par Crypto Matrix, non ? C'est par qui ? C'est qui la chiche, ce truc qu'on rigole ? Non, non, je pense pas. Ça, c'est un truc vraiment de niche que j'avais trouvé. C'est pas qui la chiche. Ah oui, Niso avait eu un départ glorieux. Ah oui ? Un départ glorieux. Le problème, c'est qu'il n'a pas surfé sur le bull market, Niso. Non, il y a eu un accident de parcours. Un accident de vie, on appelle ça. Il voulait aller à la plage pour surfer, mais il a fait un accident de voiture en chemin. Ah oui. Par contre, il avait eu une belle période. Je ne sais même pas si je ne suis pas break-even parce qu'il me semble que j'avais tépé la moitié peut-être sur la bonne phase. c'est pas mal. Enfin, break-even. C'est des Niso en plus. Même s'ils ne sont pas vendables, j'en ai encore. Break-even. On a un break-even, franchement. Il est solide. Est-ce que tu as un autre token, un autre projet comme Niso à nous recommander ? Un anti-projet ? C'est les anti-projets. Là, on est dans l'anti-matière. Est-ce que tu as un anti-projet ou deux ? Là, récemment, est-ce que j'ai vu des trucs un peu exotiques ? Pas trop. Là, je me suis calmé sur l'exotisme. Là, je suis en mode, si j'achète des trucs, je n'ai pas d'argent. Mais si j'achète des trucs, je n'achète que FTT, Bitcoin, Ethereum. C'est bon, j'ai fini de mettre mes mains dans les sacs de merde pour aller chercher des diamants. Il n'y en a pas. Il y a juste de la merde. Si, il y a toujours des petites pépites. Mais bon, il faut les trouver. C'est ça qui n'est pas évident. Il me semble qu'il y avait un truc, il y a une incohérence aussi sur Blackpool. Il me semble qu'il y a une incohérence parce qu'il me semble qu'ils ont plus en Asset Management que la valeur du token, par exemple. Oui, d'accord. Mais c'est dans quelle mesure c'est relié l'un à l'autre et relié ? C'est ça, moi, que je n'ai jamais compris. C'est un truc de NFT aussi. Ça représente le fond, théoriquement. Oui, mais si c'est un truc de NFT, c'est-à-dire qu'il y a un quart de NFT liquide qui ne vendront jamais. C'est comme si je fais un fond avec mes cailloux invisibles. Bon, peut-être que mon fond... Non, mais honnêtement, il y a des trucs comme ça. Il y a des incohérences. Il y a des projets parfois qui ont dans la DAO plus que ce que vaut le token. Donc, s'il y avait une liquidation potentielle, tu gagnes les choses. Adli, t'as aimé Temple ? Ah, Temple, super. Ah ben, c'est génial. Génial, Temple. Temple, ça, c'est une autre petite ouverture, tu vois. Mais il faut distribuer et toujours pareil, Benoît, tu sais, donner pour recevoir. Moi, je fais mes petites expériences, etc. Et je mets les mains dans le kangoui. À un moment, si tu veux comprendre les trucs, il faut mettre les mains dans le kangoui. Après, pour revenir sur les incohérences du marché, tu connais le proverbe. C'est-à-dire que les marchés ont le moyen de se tromper plus longtemps que toi que tu as le moyen de rester solvable. Bien sûr. C'est le problème. Non, mais après, c'est une question de sizing aussi. J'aime bien les trucs un peu débiles, mais je n'y vais pas non plus all-in sur les trucs les plus débiles. Je peux être... Il faut vraiment une grosse conviction. Alors justement, ma question, Emy a un peu répondu, c'est quelles seraient vos stratégies ? Bon, votre stratégie de fait, c'est-à-dire une stratégie de fait, ça va être Rodol, parce que quand il est fou, le crypto, de toute façon, tu nous as dit, ce n'est pas le moment de vendre. ça peut correspondre ça peut correspondre à la situation que certains d'entre nous. Moi, je veux dire, je la comprends cette situation. Il y a un petit tweet, je n'ai jamais dit que j'étais positionné sur Humanod. Attention, il y a une public sale en cours ou autre. Je n'en ai d'ailleurs pas parlé. Je n'ai pas parlé d'Humanod depuis peut-être la vidéo. À Humanod, ce qui est gênant, c'est qu'ils veulent quand même prendre à moitié l'ADN, etc. Je parlais du test net parce que le test net, c'est gratos. Ça ne coûte rien de spin up un truc et peut-être tu auras un air drop, etc. La public sale ou autre, prudence. Je ne suis pas sur la public sale pour le coup. Faites attention. Et si la vente n'est pas sur souscrite ou autre, c'est aussi lié au contexte de marché, etc. Mais attention, ce n'est pas dire que je mentionne le projet qu'il faut se ruer sur l'ICO ou autre. C'est parfois parce qu'il y a un test net que j'en parle. C'est pour ça que j'en avais parlé en décembre. Ce qui serait excellent, c'est le bon. On met notre ADN sur une autre stratégie. Ça serait vraiment éternel. Les tests net, c'est le bon. Ça paye bien. Mais bon, la méthode, elle commence un peu à être, on va dire, c'est épuisé. Tout simplement, faire tourner une machine, c'est trop facile. Donc, plein de gens le font et donc, ils arrêtent de donner des air drops aux gens qui le font. Parce que la stratégie de participer au test net des réseaux les plus prometteurs n'est plus suffisante pour espérer gagner un peu d'argent. Après, ça mérite d'être gratuit et d'apprendre des choses. Ce n'est pas gratuit parce que participer à un test net, il faut payer 10, 20 euros, 30 euros, 40 euros par mois selon la configuration requise pour la machine, pour le validateur. Je suis sûr que si tu vas sur les discords, tu as presque un mec qui t'envoie de l'USDC pour le faire. Tu as souvent des gens qui sont chauds. Pour te payer tes frais OVH pour que tu le fasses pour eux ? Tu as bien quelqu'un de la communauté qui peut te... Non ? Je ne sais pas. Qui te paye ton infra peut-être. Mais en gros, aujourd'hui, ce qu'ils font, ce qu'ils avaient fait sur Karyf, c'est des trucs comme Corellia où en gros, tu dois faire tourner ton node et en plus, tu dois faire plein de micro-tâches pour récupérer des points de test net et ils donnent en gros du token qu'il faut personne dans le top 100. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des Russes ou des gens, je ne sais pas, en Chine, n'importe où qui vont swarmer le truc et ils vont rappeler les meilleurs spots parce qu'ils peuvent générer de l'engagement sur les réseaux sociaux rapidement, faire des trucs comme ça. C'est un peu difficile de lutter. Ok, donc c'est fini. Même les tests net et les airdrops, c'est la merde. Aptos, pareil, tu as 18 000 personnes qui voulaient faire le test net numéro 3 ou peut-être 20 000 ou 25 000 et ils n'ont donné que 500 tickets qui comptent vraiment et pour observer les données, je pense qu'ils cherchent à observer les données que de 500 de haute et de toute façon, pareil pour les tests net Cosmos ou autres, il y a plein de chaînes qui ne marchent pas avec plus de... Enfin, on peut savoir... Le set de validateurs il est très limité de toute façon. Voilà, après tu peux avoir un validateur inactif. Vantaine d'hermines, c'est limité. Oui, voilà. Donc rentrer dans le set actif c'est difficile. Après, la meilleure chose c'est de faire une formation de dev pendant le beer si les gens s'ennuient vraiment et qu'ils ne font rien. de travailler. Je vois qu'il y a des gens en chat qui ont eu l'herdrop de carrière dont Festation, l'ISO 700 sur 10 000, putain c'est propre. J'ai eu les tokens, nice, nice, nice. Même top de 1500, je vais prendre plusieurs tokens. Le pire je crois dans les nodes et les airdrops c'est le truc où il fallait installer des antennes je crois que ça s'appelle Helium et en fait ça veut faire un coverage Wi-Fi dans le monde entier. Mon frère est parti à fond là-dessus. Ah ouais ? Tu étais obligé de setup une antenne relais de ouf chez toi qui avait un coverage de ouf, tu vois un setup de malade et au début évidemment quand ils ont monté le projet tu pouvais gagner des 500 balles par mois etc. Et maintenant je sais pas ils gagnent tes... Ah bah maintenant c'est parentable clairement. Tu vois c'est le truc à crash de ouf d'Helium je crois. Il y a plein de gens qui connaissent les geeks. C'est Multicone Capital qui a pumpé ça comme des fous. Ah c'est vrai j'ai pas suivi. Pas que t'inquiète Helium il y a du beau monde derrière. Mais Helium moi malgré tout alors autant bon il y a des trucs qui sont un peu délicats sur justement la distribution etc. mais par contre le projet je trouve ça cool enfin moi j'ai vraiment c'est vraiment j'ai envie de voir d'avoir des communications des opérateurs de communication vraiment décentralisés quoi en mèche nettoie. Est-ce que t'aimais bien le projet Niso Ali ? Mais il y en a plein qui l'aiment après attends on a raison mais tu sais c'est pas le bâtard on a des bâtards quoi. Ouais mais moi j'ai aucun problème mais c'est c'est plus une question d'intérêt c'est juste que quand je trouve que c'est intéressant j'ai envie de j'ai envie de mettre un petit billet quoi c'est par principe. Messieurs nous avons beaucoup de paris parce que je sais que Emy n'est pas insensible à l'art est-ce que t'as des ah attends tu me perds ça mais ton guillet non je suis là Samy il a décidé il a décidé d'être voix off ouais vas-y c'était trop les NFT vous avez des vous avez des positions des pensées Emy pour les NFT peut-être un retour d'expérience tu as quelque chose à nous partager moi je me suis fait recte voilà mon retour d'expérience de toute façon t'as pas vendu donc t'as pas vendu ouais en vrai j'ai un punk si le punk il monte à voilà j'ai toujours mon punk s'il monte à plus de 120 éter ou je sais pas combien je suis gagnant quoi enfin je suis gagnant en éter t'as un punk au top t'as un punk exactement le problème des NFT c'est que là si t'en as acheté en boule t'es en mode double peine parce que les NFT ont crash c'est à dire ils ont crash en valeur par rapport à leur token représentatif que ce soit Ether ou Solana quasiment tous les NFT ils ont crash depuis la live NFT et en plus de ça comme Ethereum a divisé par 4 ou un truc comme ça bah en fait ton NFT il a divisé par 4 Ethereum il a divisé par 4 t'es divisé par 16 quoi tu vois d'ailleurs j'ai un pote pour la petite anecdote il allait à une grosse conf NFT Dubaï ou je sais pas quoi il m'a dit que là-bas il a rencontré un type le mec il était démarré avec 20 000 dollars il est parti à fond sur les NFT dans des invests NFT il est monté à 15 millions et maintenant il est à 200 000 ça c'est de la piste noire ça c'est de la piste noire ça c'est du après il exagère un peu peut-être c'est un mytho j'en sais rien mais ça m'étonne pas je pense que sur les NFT il y avait moyen de faire ce genre de truc si vraiment tu rentrais très très en lit et que tu restais jusqu'au bout il y avait moyen de faire la même perf à la fin dans l'autre sens je pense qu'il a plein de rochers invisibles aussi sur ses wallets maintenant alors les gars si vous voulez m'acheter des rochers invisibles je les ai juste payés 10 000 euros pièce donc voilà n'hésitez pas ils sont toujours à vendre j'en ai un ouais t'en as un aussi t'as un rocher invisible Samy ouais ouais c'est une longue histoire c'est encore une histoire tu les as pas payé 10 000 ça on n'y croit pas qu'est-ce qu'il y a ? il les a payé ça coûtait 10 000 ça coûtait 10 000 quoi ? bah je les ai haul qu'est-ce que tu veux faire ? je les vendrai un jour à 1 million voilà mais pour l'instant je les haute ouais pour la petite histoire il y avait un mec qui avait fait un délire de rocher invisible et à un moment ça buzzait un peu en fait il y avait les Ethereum Rock qui avaient buzzé qui étaient partis à 400 000 dollars et il y a eu un autre délire c'était les rochers invisibles donc c'était le même principe mais c'était avec des cailloux invisibles donc c'était littéralement une image blanche comme je suis un amateur d'art abstrait et de troll bah j'en ai acheté c'était pas toi le créateur au moins ? j'en ai acheté 3, 4, 5 et j'ai acheté le top voilà j'ai le top des rochers invisibles on salue on salue la performance artistique mais c'est quand même pas toi qui as créé ça non c'est pas moi qui ai créé ça c'était pas une mauvaise idée en fait le gros problème des rochers invisibles c'est que le créateur est un abruti fini parce qu'en fait quand t'achètes quelque chose t'achètes aussi l'artiste lui honnêtement il aurait fallu qu'il fasse comme Satoshi Nakamoto il aurait fallu qu'il meure juste après avoir créé son truc parce qu'après le mec tous les jours il a lancé un truc plus con les uns que les autres et du coup ça a noyé un peu le potentiel que pour l'aspect brillant des rochers invisibles les carrés invisibles les carrés arc-en-ciel tous les jours il sortait un truc plus éclaté au sol que l'un que l'autre enfin bref c'était il y a eu des trucs très cons pendant le beer market j'ai vu je crois un moment je me rappelle plus mais j'ai vu passer pendant le boule sur l'NFT il y avait des NFT de numéros à un moment qui se vendaient ultra rush genre 1, 2, 3, 4, 5 après les gars il y a eu la folie des chiffres des chiffres des nombres des one figure two figure three figure puis il y a eu les NFT aussi je ne sais pas si vous vous rappelez des équipements d'inventaire en mode oui un jour si il y a un gros MMORPG ça pourrait être pour l'inventaire et tout c'était juste des NFT où il y avait écrit un bouclier n'est plus en bois machin et ça se vendait à des trucs délirants genre 50 000 balles je ne sais plus je ne sais plus comment ça s'appelait ça s'appelait loot je crois le truc loot oui mais loot je crois qu'il a encore je ne sais pas je connais encore des gens qui sont fans de ce projet sans regarder le prix je suis prêt à te faire le pari qu'on est très loin du top si tu veux si tu veux en acheter un pas cher du loot oui mais là je pense que tu peux prendre n'importe quel actif crypto tu peux prendre n'importe quel actif dans le monde si tu peux ouais ouais non mais je parle juste en Ether juste dans son token de représentation tu vois parce qu'évidemment en dollars c'est trop facile mais je ne sais pas fais voir à convaincer maintenant par exemple est-ce qu'il y a du volume ? est-ce qu'il y a du volume ? c'est une question faire Activity ? ouais non il y a un trade par jour tous les deux il y a eu un trade il n'y a presque plus aucun trade c'est mort regarde il y a une semaine il y a eu ouais voilà en une semaine il y a eu 5 ou 6 trades de 1 Ether alors qu'à un moment il y avait des trades à 20 Ether dans tous les sens le truc est dead franchement il a pris le chemin il va Benoît notre ami Boyard ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles mais je crois qu'il est sur une dernière oeuvre non mais moi j'ai des nouvelles de Boyard mais sur OpenSea tu peux regarder sur OpenSea mais il a vendu un dernier alors moi je suis de très près il a vendu il n'y a pas longtemps une dernière pièce de son champion 16 5 Ether donc un petit fois 5 par rapport au floor mais ceci dit il n'y a pas beaucoup d'activité franchement l'activité est très faible mais Pascal Boyard moi j'en ai je suis très confiant par rapport à ça ça fait partie des NFT que je garderai que je garderai avec joie longtemps franchement Pascal il est super cool enfin bon bref ça fait partie en fait des rares qui sont à la fois qui a une âme d'artiste c'est à dire que techniquement je trouve qu'il est bon et en plus dans la démarche parce qu'il a beaucoup d'opportunistes les loots le problème de ce que tu décris avec les rochers invisibles les loots et d'autres conneries de ce genre c'est que bon l'effort artistique il est maigre la volonté d'investissement elle est immense en fait c'est les opportunistes de la pire espèce et malheureusement ils emportent dans leur sillage quelques gens quelques enthousiastes ça peut arriver tu vois je trouve que je trouve qu'avec Pascal peut-être que peut-être que je veux dire financièrement ça sera pas rentable peu importe mais en tout cas la démarche je trouve qu'elle est quand même pas comparable après bon c'est un avis parfaitement subjectif mais je n'ai aucun problème avec ça et après est-ce qu'il y a des secteurs donc moi l'autre bon on est en plein vert donc là c'est la grosse déprime mais je regardais Samy nous a fait quelques blagues avec de l'analyse technique mais c'est vrai que je regardais par hasard parce que je ne me regarde jamais les indicateurs techniques de notre ami Hakim sur la chaîne GDC et quand même je veux dire et ça rejoint des gens qui font du fondamental comme Arthur Ice c'est à dire que bon est-ce qu'on est au bottom ou pas ce n'est pas évident mais je veux dire on a quand même découpé de 80 à 90% sur les altcoins bon on va s'en approcher à un moment donné je ne pense pas que le secteur va tomber en zéro il y a peut-être des projets qui vont mourir mais si on prend les blue chips bon ils ne vont pas crever tu vois donc est-ce qu'il y aurait donc pour les gens qui n'ont pas eu la chance de se faire flamber dans le bull market à qui il reste quelques stable ou il y a peut-être des choses à faire qu'est-ce que vous ils vous excitent je ne sais pas il y a souvent dans les classiques il y a le milieu du gaming alors moi ma théorie c'est qu'il faut absolument regarder les métriques on-chain et par exemple les métriques de volume ce qu'on peut voir sur des centralandes par exemple on peut se rendre compte qu'il y a 20 joueurs actifs par jour donc c'est assez maigre c'est assez maigre et que le projet est valorisé à 1 milliard c'est sérieux c'est affreux des entreprises attends c'est quoi le token c'est mana c'est mana on peut encore proposer un short de merde c'est la spécialité de gens je ne sais pas si vous avez joué au jeu dans le navigateur moi j'avais fait ça à 2 ans ou à 1 an et demi j'avais vraiment du mal à ça s'était amélioré moi j'avais testé dans le navigateur il y a moins d'un an et c'était quand même mieux qu'avant après ça reste rustique ça reste rustique il y a 20 personnes dans le monde qui trouvent ça joli donc c'est quand même un bel achievement j'avoue que c'est ouf effectivement de voir la cape du truc avec le nombre de joueurs c'est et donc ça c'est une bonne métrique mais à contrario il y a des projets qui ont des volumes et une traction qui est monumentale je pense par exemple à Uniswap le problème c'est que l'utilité du token est encore approuvée mais ceci dit si tu regardes les volumes on-chain tu as des milliards par jour donc tu as comment on appelle ça un product market fit et donc peut-être que d'acheter peut-être que d'acheter des produits en ce moment des cryptos qui ont des métriques d'utilisation élevées et une market cap qui s'est fait éclater moi ça me paraît pas forcément débile tu vois comme raisonnement et donc je ne sais pas où c'est qu'on est SushiSwap par exemple mais SushiSwap s'est fait démonter en termes de market cap et je serais curieux d'avoir les métriques d'utilisation tu vois j'ai vu un jeu récemment d'échecs le V15 millions en CID oui oui ça c'est Immortal Immortal gros potentiel d'accord je t'ai cru de savoir j'avais pas réussi j'avais pas réussi à avoir de la private mais ça fait depuis un peu moins d'un an je pense un an et quelques mais d'accord et donc c'est pour du biddy comment à quoi pourquoi enfin je trouve que ça fait ça fait quand même un beau pactole pour construire un jeu d'échecs ouais parce qu'il y a 800 millions de joueurs d'échecs en fait dans le monde donc en fait on lève selon le nombre de joueurs non 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 mais déjà ton public potentiel il est grand je veux dire en tout cas il a dit qu'il y a un panier moyen par joueur d'échecs j'ai 100 radins qu'en pas 2 pardon Emilien il joue aux échecs Emilien il joue aux échecs est-ce que t'as déjà payé quoi que ce soit pour jouer aux échecs en ligne ou est-ce que tu as le délire t'as le délire t'as un peu de NFT t'as du tournament enfin honnêtement c'est de c'est je pense qu'il y a un côté c'est pas de l'amification financière des échecs tu vois entre guillemets parce que c'est quand même un milieu où il y a une grosse communauté il y a beaucoup de players il y a quand même de l'argent en jeu les fédérations et tout d'échecs c'est pas des trucs c'est pas des trucs petits je sais pas quel est le price pool par exemple d'un championnat d'échecs attends c'est impressionnant en tout cas je trouve que c'était une sacrée raise et j'ai hâte de voir comment ça va se développer j'ai tombé sur le headline récemment 15 millions ça me semblait assez impressionnant en pire c'est pas mal en boule c'est ridicule mais en pire 180 000 il prend le leader la Carl Sten au champion de chess tour 2022 il a pris il a péril 180 000 c'est pas Triton quoi c'est pas le Poker c'est pas le c'est pas World of War Warcraft je suppose c'est vrai que je n'y connais rien c'est vrai que le poker pardon les échecs c'est pas un monde où il y a beaucoup de thunes tu vois je vois au Luxembourg là ils vont faire un gros tournoi d'échecs sur plusieurs jours ouais mais c'est un monde par contre où il y a beaucoup de il y a beaucoup de fédérations il y a beaucoup d'adhérents tous ces gens là tu peux les monétiser entre guillemets bien mieux que ça les fait actuellement là actuellement ça doit être un peu en mode enfin je sais pas je suis pas un peu un méga connaisseur des échecs mais il y a moyen que ce soit en mode papier assaut etc avoir un truc un peu mondial dans lequel ils pourraient tous se fédérer je pense que ça peut être intéressant ouais ouais bah après ça va être la plateforme comment elle est parce qu'au final c'est comme les jeux c'est à la fin est-ce que les gens ils vont utiliser la plateforme c'est vrai qu'il y a 15 millions ils peuvent devinre un truc pas mal mais t'as des plateformes moi si je faisais un produit moi si j'avais le choix entre faire un produit qui est dédié aux gens intelligents ou faire un produit qui est dédié au corps je prendrais le produit qui est dédié au corps ils sont beaucoup plus nombreux donc les échecs te excluent direct de mon champ de mon champ d'investissement je sens en plus ils vont être casse couille ils vont tout compter ça sent ça sent le public attends mais tu sous-estimes mon pote parce que si on va regarder le daily user de chess.com il y a grave du monde qui joue aux échecs il y a grave du monde qui joue aux échecs mais personne paye c'est vrai que c'était une bonne remarque il y a 3 millions d'actifs users de chess.com oui oui mais personne paye la dépense moyenne par mois c'est 1 euro peut-être attends je vais regarder s'ils ont des business models les business models t'as des abonnements t'as des analyses un peu plus dures sur chess.com tu mets des ads il n'y a rien à maintenir tu t'appelles les serveurs et la marge tu te la mets dans la poche tu dois avoir 2-3 personnes derrière par contre c'est un bise super rentable c'est-à-dire ils font payer des abonnements premium ils ont des abonnements premium avec un peu plus ouais t'as des options t'as du practice un peu plus spécial etc mais après c'est vrai 15 years ils ont un revenu de 50 millions chess.com waouh c'est pas horrible franchement non c'est vrai qu'ils pourraient faire une approche à la dota avec des skins des trucs comme ça c'est ce qu'ils doivent vouloir faire je pense avoir des putains de skins sur tes pièces d'échec voilà quoi mais bon après les gars sur le 50 millions faites des méga dude là j'ai regardé non non mais je suis d'accord mais après c'est pas c'est pas le truc le plus éclaté au sol enfin je veux dire ça va ça paraît ok comme projet c'est vrai qu'on en voit plein des projets et surtout c'est bien plus cohérent et c'est bien plus possible de faire un truc propre que les projets de jeux où les jeux sont atroces ouais ouais c'est vrai le jeu d'échec tu peux en faire un truc bien quoi il y a tellement de jeux qu'on levait je sais pas combien de millions alors que enfin bref en fait une tendance c'est de prendre Unity Engine d'utiliser des librairies publiques tu fais un pitch deck avec tu mets des métriques tu mets je sais pas tu dis qu'il y aura un TGE et que ça va être un jeu révolutionnaire pas mal de VCs qui sont pas très familiers avec le monde du jeu vidéo peut-être pour eux devront être impressionnés par la qualité des textures et tout et tu pouvais lever sur des valos de 150 ou 250 millions de dollars en pic de bull market juste avec des samples et des librairies à 80 euros et un deck fait par une par une petite agence ou toi-même si t'as les compétences et avec une petite histoire bien sûr ouais mais tu vois avec un jeu que ce soit chess moi la moralité que je voulais donner c'est-à-dire qu'en bear market en fait je ne miserais pas sur les promesses je miserais sur des métriques d'utilisation à la différence d'un bull market si tu as fait un bull market tu vas essayer d'entrer early dans un projet qui fait des grandes promesses et de toute façon c'est le marché qui va t'emporter donc en fait tu vas rentrer le plus tôt possible à la valo la plus faible possible c'est ça la stratégie de bull market parce qu'en fait que les gens s'en servent ou pas ça va monter dans un bear market tu veux prendre les projets qui ont le plus de métriques d'utilisation donc qui font le plus de volume qui brassent le plus de cash par jour et qui ont une valo qui s'est fait diviser pour certains par 10 et il y a quelqu'un qui me demandait par exemple quel serait un top 3 de métriques mais en fait je les surveille mal parce que par exemple qu'est-ce qu'on aurait comme outil pour surveiller les volumes donc tu vas avoir du défilama tu vas avoir quoi ? tu vas avoir les outils pour surveiller les fees token terminal c'est bien moi je suis pro token terminal d'une analytique mais alors là ça va être token terminal Benoît token terminal c'est le mestre est-ce qu'on peut partager ça ? token terminal que je ne connais pas tu connais pas token terminal ? mais si on en a parlé ensemble je crois qu'on était allé le voir ah non mais c'est le feu en plus c'est hyper bien présenté maintenant ils ont rajouté des features qui sont assez cool ça a l'air bien et si tu vas dans Metrix tu as le le PE ratio enfin ce qu'ils appellent PF tu as le PE ratio en gros price to fees parce que earning le problème c'est que si je ne me trompe pas ça inclut les ça inclut les les tokens de gouvernance les tokens ouais non non c'est pas ça c'est que ça inclut les trucs qui sont donnés au LP par exemple sur Uniswap Uniswap en PF il sera 0 en PS il sera il aura quelque chose tu vois oui oui à cette même je suppose que c'est la TVL donc moi est-ce qu'il y a des métriques de volume Samy ? les filles sont liées au volume tu peux un peu voir les volumes par rapport aux filles oui puisque les filles sur Uniswap si tu veux les filles qui comprennent tout tu fais P2S c'est la tattoo j'avoue c'est pas mal ton truc un token terminal ah mais c'est le feu ouais j'avoue ça a l'air cool ça a l'air très cool et donc quelles sont les applications donc de défis ou de quoi que ce soit qui sont les plus utilisées en ce moment par exemple moi c'est ça la question que je me pose bah c'est toujours les mêmes je crois Uniswap à AV à regarder vas-y je vais voir mais tu vois à AV par exemple il est descendu en dessous de 100$ il a même fait des endroits à 60$ sachant que son top était à 600 ouais tu vois ils ont une V3 ils ont une équipe de développeurs ils ont une grosse TVL et des volumes on est sur un coin qui me paraît plus décent que la plupart ouais ouais bah faut regarder bah de toute façon après c'est logique qu'ils crashent avec le reste du marché mais déjà s'ils n'ont pas plus plus crashé qu'Ethereum les projets s'en sortent pas trop mal tu vois s'ils ont crashé un peu en ligne avec Ethereum il y en a très peu qui ont crashé moins qu'Ethereum ouais ouais il y en a très peu t'aurais du Binance t'aurais du ouais ouais FTT aussi il a pas trop mal résisté un peu après FTT c'est logique parce que c'est un token qui fait du rendement mais ouais c'est vrai que je suis d'accord avec toi Benoît en dire c'est bien de fouiller non parce qu'en vrai les trucs qui vont le plus éclater c'est aussi les trucs qui vont le plus pendant le prochain boule c'est vrai que les trucs où t'as le moins de chances de te faire règle et de te faire éclater c'est clairement les tokens où t'es sûr qu'ils font du rendement parce que bon c'est comme acheter une boîte solide au final s'il y a un bon rendement il y en a pas beaucoup des tokens pour un bon rendement ou un bon volume t'as les FTT les BNB les trucs comme ça comme Uniswap t'as les produits aussi dérivés donc là je vois que ça dit GMX dans le GMX Lux en fait t'avais Arthur Reyes qui avait fait tout un et après ils ont sorti un nouveau tableau aussi qui est intéressant je vous l'envoie hop là j'ai mis dans le chat Samy soit distribué un dividende ou un drop dans les cryptos enfin tu vois donc balancé à tous tes shareholders ou à tes possesseurs du token soit tu peux racheter tes propres actions ou racheter tes propres tokens alors ça a l'air très différent de loin mais en fait comme mécanisme économique c'est exactement pareil c'est en gros si tu rachètes tes propres actions au lieu de verser un dividende si t'avais des actions si tu vendais au pro rata du nombre d'actions de celles qui ont été rachetées par rapport à toute la supply ça serait exactement pareil que de recevoir un dividende en fait l'avantage c'est que ça permet d'éviter tous les événements fiscaux donc il y a plein de boîtes qui aiment bien faire ça parce qu'en gros quand tu distribues un dividende ça déclenche des événements fiscaux des taxations et tout alors que quand tu rachètes tes actions et que tu les burn tes tokens ou tes actions bah du coup voilà ça saute tous les trucs qui se coûtent mais au final effectivement FTT il récupère 3-4 millions par semaine ce qui n'est pas trop mal en dire et il burn l'équivalent FTT donc c'est comme s'ils distribuaient 3 millions de dividendes par semaine mais effectivement tu vois ni rendement ni dividend alors ceci dit tu as un rendement sur les FTT parce que quand tu les stacks tu as des hard drops de sérum bon sérum c'est éclaté au sol dès que vous les avez 3 euros de sérum ouais voilà non mais les trucs de sérum sont éclatés au sol on est d'accord mais voilà c'est juste pour dire en plus tu as ça aussi voilà après le rendement est pas si ouf le price earning si on le regarde comme un asset de la bourse traditionnelle et qu'on regarde le chiffre d'affaires du FTT et son bénéfice par rapport à son prix c'est pas très ouf mais bon en même temps FTT c'est un truc enfin FTX c'est un échange qui a de l'avenir t'as plus d'avenir en achetant du FTT qu'en achetant du FTX qu'en achetant du Carrefour ou du je sais pas ou du Orange ou je sais pas quoi ah du Carrefour mais vis-toi ouais Carrefour je sais pas je cherchais un truc éclaté mais bon j'ai pas du France Télécom je sais pas oh mais Air France je suis là ouais ouais je suis d'accord et donc tu dis que le price to earning il est pas forcément top parce que j'avais fait le calcul il était très très élevé il était en fait t'avais le rendement il était que à 2% ou un truc pourri comme ça je me rappelle plus je l'ai fait et t'avais à peu près le même rendement avec les airdrops de sérum quand tu cumulais les deux les airdrops de sérum et le rendement de burn c'était pas si mal mais surtout ça résiste je pense le yield en fait il vient très simplement du fait que sur le token FTX t'as 33% des filles de l'échange qui sont utilisées pour burner des FTT toutes les semaines donc le yield il vient directement de là donc c'est comme avoir si j'osais dire 33% des actions de FTX avec une différence fondamentale après je sais pas peut-être qu'il le changerait si un jour ça poserait problème c'est que c'est du revenu net c'est à dire c'est pris directement sur le chiffre d'affaires c'est pas genre c'est pas genre on aille tous les frais de l'échange et après sur les profits on met 33% donc c'est assez énorme quand même 33% du chiffre d'affaires brut de l'échange bon après c'est que légalement il n'y a aucun engagement pour la boîte donc je sais pas demain Samy meurt ils mettent un mec Goldman Sachs à la tête on va dire bon bah alors on va changer le modèle des FTT on arrête tout parce qu'ils s'en battent les couilles il n'y a pas d'obligation juridique c'est que sur l'honneur et la bonne foi entre guillemets c'est pareil sur le BNB c'est le même concept et l'avantage c'est que les tokens d'exchange en fait il y a un exchange quand il y a un énorme crash il gagne quand même beaucoup d'argent alors après sur un bear market prolongé les volumes vont avoir tendance à se tasser il va gagner moins de fric c'est sûr mais si tu regardes par exemple le don du BNB je crois qu'il a dû être divisé par allez un peu plus que deux trois au plus bas tu vois divisé par trois au plus bas dans les cryptos on est content de se faire diviser par trois tu vois et d'être à moitié par rapport au top et donc FTT je n'ai pas regardé parce que moi je suis moins mais ça doit être le même concept et c'est vrai que de toute façon tu regardes donc posséder le token d'exchange d'un des meilleurs exchange au monde qui te reverse une partie des frais c'est pas déconnant moi je suis là par exemple et avec tout le risque qui va avec c'est à dire le risque réglementaire bon s'ils se font réguler avec le méchamment avec le risque de mort du fondateur charismatique bon tout ce genre de merde c'est à dire qu'est-ce qui se passerait si jamais Vitaly il est arrivé un grand malheur je pense que c'est pas très grave je pense pour Ethereum honnêtement à ce stade puis limite ça serait bien pour Ethereum parce qu'il va passer dans la légende c'est comme quand t'as le chanteur d'un groupe qui meurt ça va devenir une légende on verra juste ses bons côtés on ressortira ses articles regarder quel visionnaire non en vrai t'as raison il faudrait qu'il meure on veut pas crowdfonder un truc non j'ai pas dit ça comment ça tu me dis t'as raison et donc quelles seraient vos stratégies respectives messieurs donc toi Emy tu l'as dit déjà ne pas vendre ne pas vendre c'est ma stratégie j'ai du cash j'achèterai du FTT des trucs solides tu vois de l'Ethereum tu vois et simplement en stacking des trucs de bien marqué mais j'ai pas d'oseille alors il faut que j'en sorte donc bon je me dis plus merde qu'est-ce que je vends c'est plus ça ma problématique et qu'est-ce que tu vends ? bah je sais pas je vends des trucs normaux des coins des quoi ? pourquoi tu vends pas les merdes les bitcoin cash ça vaut rien ça vaut rien je peux les vendre enfin j'en vends des merdes je vends des merdes mais elles valent plus rien des merdes enfin tu vois elles valent plus rien des merdes bref et toi Adli ? quelle est ton approche ? parce que ça c'est une approche non non mais moi j'ai dit le truc les gars c'est que moi j'ai été perforé par mai 2021 je m'en cache pas à chaque fois mais j'ai été totalement perforé sur mon portefeuille liquide donc après j'ai pas mal j'ai beaucoup de trucs qui liquident j'ai un petit peu de liquide et sur le un petit peu liquide je suis plutôt BTC être Atom tranquille je traite pas je préfère je préfère bosser sur différents trucs enfin voilà j'ai pas de en gros je suis plus je suis plus dans une logique de continuer de faire de la veille et tout ça mais je prends pas beaucoup de je prends pas beaucoup de positions actives personnellement parce que sur mon liquide j'ai beaucoup souffert et que je suis pas pressé en fait j'ai pas de il y a plein d'autres trucs qui me prennent du temps Samy tu connais la situation voilà donc je m'occupe je m'occupe à plein d'autres choses et je prends un peu moins de pause parce que la grande leçon aussi c'est que après tu vois j'avais quand même pas mal de il me restait quand même du liquide et finalement j'ai perdu des sous-bêtements parce que je faisais des choses à moitié et en gros quand même si tu t'amuses un peu à trade et surtout si t'amuses à trade un peu les trends vraiment les trends il faut être derrière tout le temps et comme je fais plein de trucs à côté finalement je babysite pas mes posts et finalement je peux être perdant dessus donc en n'ayant pas le temps il vaut mieux juste être un investisseur qui met des posts de temps en temps sur des trucs avec j'ai envie de dire c'est pas un conseil moi c'est ce que je fais j'ai envie de dire avec des gros des gros trucs bien liquides sur le portefeuille liquide et se permettre de prendre des posts liquides dans des trucs d'investissement et surtout continuer de continuer de faire des choses à côté il y a plein de choses à faire travail et patience et toi et toi Samy je continue de perdre mes jeux Samy t'inquiète je connais là dessus on est toi tu les rases ceci dit c'est ça exactement de toute façon ils poussent plus au niveau du centre non non quelle est la stratégie c'était ça la question oui quelle est ta stratégie dans le super market à toi il y a Amy il serre les fesses voilà il serre les fesses aussi les patients et les travasses ils travaillent comme Adelie je m'occupe j'ai notre gardien tu as peut-être des stable que tu choisis par exemple de repositer je vais dire je ne déploie pas tant que ça en ce moment parce que j'ai toujours un biais négatif je suis on va dire pessimiste c'est ça qu'on vend ouais c'est ce que ça c'est mon sentiment moi j'aimerais le long le pessimisme de Samy de temps en temps j'espère et après j'investis dans des produits parce que tu as un biais pessimiste court terme pourquoi quelles sont les causes de ce sentiment t'en penses quoi Benoît de ce qui t'entoure moi je suis pessimiste en fait moi je suis pessimiste sur les cryptos par rapport à la proposition de valeur c'est à dire que la proposition de valeur des cryptos n'a jamais été aussi juste c'est à dire que c'est un outil d'émancipation là on n'a jamais été aussi bien sur ce niveau là qui est censé te protéger de la volonté de comment dire totalitaire des états et qui n'a jamais été aussi forte c'est à dire que la volonté de surveillance de folie etc mais malheureusement on n'est pas encore à ce réveil des peuples où les gens auraient suffisamment peur pour chercher à reporter leurs actifs sur les cryptos les gens ils stressent et les médecins de dollars ils s'en tapent royalement je pense non non ils s'en tapent pas le jour où leur banque à compte il a fait zéro alors qu'il n'a pas demandé bien sûr mais je pense pas que je pense qu'ils sont préoccupants à partir du moment où ils observeront ce genre de phénomène ou autre et que le monde il y aura un global state où le monde fonctionnera comme le Venezuela ou j'en sais rien moi l'Ukraine non mais bon c'est un truc c'est vrai ça va être chotard c'est pas non mais pour l'instant j'ai l'impression que les gens quand ils ont peur ils vendent leurs actifs spéculatifs et ils les mettent en dollars c'est ce qui se passe ce qui fait que t'as le dollar qui est strong il est strong je veux dire et tout le reste crypto y compris se fait déboîter c'est vrai et le marché c'est la tête ah mais oncle Sam reste le roi du monde pour l'instant en tout cas même si Poutine a essayé de lui mettre du plomb dans l'aile on va dire ça reste ça reste strong non mais cash is king donc en ce moment les gens voilà convertir leurs devises dans j'en sais rien moi de couronne norvégienne vers vers dollar enfin tout le monde tout le monde se réfugie dans le dollar et pour en revenir en fait à la question sur les crypto je déploie modérément voire pas énormément parce que j'ai ce biais négatif court terme et après ce que je fais c'est que voilà je consacre mon temps à construire des choses qui me plaisent bien qui sont market fit et dans le cadre de cette activité après j'aide des projets j'en veux je suis dans des projets qui démarrent aussi et tout ce que l'on peut tous les projets auxquels je peux contribuer qui me semblent intéressants qui sont alignés avec mes thèses et qui sur lesquels on peut se positionner on essaye de se positionner dessus en essayant de formuler une bonne proposition de valeur mais je fais rien d'extraordinaire principalement je travaille pour elle là-bas rien de bien fou finalement on est assez aligné Samy tu étais moins férect comme moi mais on est assez aligné je sais pas je sais pas mais attends moi je vais répondre quand même à Philharmonic qui dit émancipation de l'ensemble du peuple le mythe ben quand même bitcoin c'est un outil c'est un actif qui est difficile à saisir pour une autorité et donc c'est quelle que soit la somme c'est-à-dire tu peux avoir 1000 balles difficile à saisir donc c'est quand même un outil contestataire majeur les gens en fait aujourd'hui pour l'instant ils peuvent échanger enfin ils peuvent dans une zone allez plus ou moins les gens aujourd'hui peuvent échanger de la valeur sans trop de friction en utilisant les infrastructures qui sont en place type Lydia Venmo Cash App Paypal etc après pour des montants conséquents c'est vrai qu'ils ont affaire à quelques difficultés des justificatifs à fournir etc c'est chiant mais la plupart des gens ne sont pas confrontés à cette problématique où ils auront 100 000 euros je suis d'accord avec toi je te visais la plupart des européens par contre dans le monde entier c'est différent oui alors c'est en fait ce déclic je pense qui se produit en Amérique du Sud dans des pays qui avaient déjà des skyrocketing donc des inflations dingues sur les années pré-Covid très bien ça je pense que les gens adoptent le réflexe mais c'est là où on a les plus forts taux de pénétration de Bitcoin même si le terme voilà je pense que c'est au Venezuela peut-être en Ukraine où il y avait une situation assez chaotique et il y avait une certaine méfiance vis-à-vis de l'État une garantie de la propriété privée d'une qualité discutable ça c'est plein de pays d'Europe de l'Est qui ont des backgrounds un peu discutables sur cet aspect là et donc les gens sont un peu éduqués et utilisent vraiment vraiment les crypto-monnaies comme refuge comme instrument de rémittance etc très bien très bien mais là où l'argent est il faut au bout d'un moment il faut dire ce qui est c'est-à-dire bon pour l'instant en Europe de l'Ouest en Amérique du Nord etc c'est pas encore une nécessité je ne sais pas si la conjoncture actuelle c'est ma lecture bien sûr je peux avoir tort je ne sais pas si les choses l'évolution de la situation va mener les gens dans une situation où ils vont commencer à explorer ce genre de choses il y aura peut-être des contrôles d'échange des contrôles de capitaux et un éveil de la conscience globale et puis hop là mais d'un autre côté je ne sais pas c'est dommage que le moteur de l'éveil de la conscience soit la persécution c'est-à-dire que si je retiens le raisonnement c'est-à-dire que c'est pas la persécution ah bah oui les gens souvent les gens s'intéressent à Bitcoin parce que ils entretiennent je ne sais pas ils ont leur banquier qui leur bloque un transfert de la France vers je ne sais pas vers Malte ou vers l'Espagne parce que parce qu'il n'y a pas de justificatif satisfaisant les gens se sentent un peu dépossés voilà on leur prend un peu non plus le contrôle intégral sur leurs fonds et dans cet élan de rage ils vont éventuellement se documenter sur les alternatives existantes c'est ainsi qu'un nouveau Bitcoin voilà quelqu'un découvre le potentiel de Bitcoin et Ethereum et ça démarre d'histoires comme ça la contrainte de la merde et on adopte peut-être ce genre de technologie et je pense que c'est peut-être ça qui peut amener une meilleure adoption je ne sais pas je ne sais pas et donc tu n'es pas bullish sur l'éveil des consciences c'est ça le problème et moi non plus parce que le problème des cryptos c'est que c'est quand même un outil qui est anti-système et donc moi la crainte que j'ai c'est que les états commencent à l'attaquer de façon beaucoup plus active et notamment par le biais du droit et de la régulation ils favorisent tout sauf la doctrine j'ai du mal à les voir aligner franchement tu penses vraiment qu'ils vont s'aligner Beno Mika ça va être une boucherie en Europe c'est pas actif avant 2025 non mais c'est sûr c'est sûr qu'ils vont saouler les états ils aiment bien faire ça enfin puis on voit les campagnes comme Greenpeace les trucs comme ça enfin ça va continuer de pire en pire mais bon ce qui est bien c'est que la crypto elle va peut-être switcher un peu plus d'arc et c'est cool aussi non mais un dernier quantitatif easing c'est ce que je vous dis on est d'accord les 10 ans d'opium les 10 ans d'opium un dernier voyage après on se calme après il ne va pas mieux il va falloir être bien équipé il va y avoir deux barrières il ne va pas falloir le rappel de Ponce à boule les mecs il est crucial il va falloir découvrir les stable ou les odds il va falloir sortir pour se guetter c'est vrai que les cash out ça va être stable et compagnie non mais après je me dis que plus les états vont être relous plus justement dans les cryptos il y aura des outils des stable des machins parce que c'est aussi la relouterie des états qui crée l'outil c'est à dire que quand les gens pour l'instant les gens ils n'ont pas besoin de mettre un USDT un USDC ils s'en foutent le jour où il y a des KYC et des réglementations hyper lourdes sur USDT tout le monde va passer va essayer de faire des stable algorithmiques tout le monde va essayer de passer sur les stable algorithmiques donc pour moi aussi cette décentralisation elle va venir avec la relouterie des états plus les états vont être casse couilles plus les outils et l'usage va se développer c'est la poule ou l'oeuf un peu mais les deux vont ensemble c'est presque darwinien c'est à dire que c'est des contraintes externes qui vont modeler les crypto mais actuellement par exemple les états ils ont un pouvoir de gouvernance qui est très puissant admettons que les développeurs ou que ce qui dicte l'évolution des protocoles décentralisés c'est la majorité économique la majorité économique par exemple c'est je veux dire c'est ce que vont nous dire tu fais une fork et tu veux par exemple améliorer la privacy de Ethereum par exemple en fonction du listing des exchanges je veux dire sur une fork ou une autre ils ont un pouvoir de pression qui est monumental et par rapport aux stable coins aussi admettons que les états refusent des agréments je veux dire à certains coins qui choisissent d'être de stable coins qui choisissent d'être mis sur une blockchain privée tu vois c'est un problème et les états peuvent très bien interdire à l'USDC ou l'USDT de circuler sur la chaîne qu'ils veulent avec leur agrément en tout cas ils pourront le faire sans leur agrément mais avec leur agrément ils ne pourront pas et donc il y a quand même je veux dire un pouvoir il faut que le tiers état aille à l'Elysée et prescrive la crypto comme c'est ça je ne vois pas d'autres solutions mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait l'autre solution c'est les adoptions c'est-à-dire que c'est Alexandre qui dit ça mais c'est vrai que en fait si tu veux que le politique devienne plus doux à l'égard des cryptos il faut que ces électeurs en possèdent des kilos je veux dire donc si tu as une majorité d'électeurs qui sont crypto-friendly mais bon le problème c'est que dans les électeurs il y a beaucoup de méga-views donc cela avant d'ouvrir les yeux donc voilà tu vois je veux dire est-ce que la pression électorale elle est en faveur des cryptos ou hostile aux cryptos moi je dirais malheureusement mes amis je pense qu'on est dans la branche minoritaire et la loi du plus nombreux n'est pas différente de la loi du plus fort le truc que tu oublies c'est que par exemple tu parlais d'efforts quelles chaînes les users vont suivre les échanges et tout au final même si les états ils essayent de foutre des lois tous les users et quelques échanges ils vont faire un point d'aller vers le truc rebelle c'est sûr et certain si vraiment il y a des lois sérieuses tous les users ils vont faire exprès à chaque fois qu'ils essayent d'interdire des trucs les bitcoiners c'est les premiers à faire ça c'est vrai que les bitcoiners c'est les plus vénères là-dedans ouais mais bon regarde par exemple prenons le paiement prenons le paiement tu vois ce que je veux dire moi je vois en fait il y a des technologies qui sont adaptées au paiement par exemple prenons bitcoin cash tu vois ou n'importe laquelle le frein c'est pas la technique c'est clairement l'aspect réglementaire quel commerçant va accepter les cryptos si je veux dire t'as une foultitude de lois et de taxes que t'es obligé de faire du KYC c'est plus difficile d'acheter des cryptos que d'acheter un petit quai de loto ou des clopes si tu veux l'usage il peut être contre les gens il peut être entre les gens l'usage enfin moi je vois à l'époque bitcoin quand c'était pas chiant d'envoyer des transactions on se payait tout en bitcoin on s'envoyait des bitcoins tout le temps on réduit toutes nos dettes en bitcoin c'est l'économie parallèle c'est un peu l'économie parallèle mais bon pour moi l'économie normale elle vient aussi de l'économie parallèle c'est une fois que l'économie parallèle est suffisamment big ça déverse sur l'économie normale un peu quoi mais bon je sais pas moi je suis pas trop inquiet de ça parce que l'attaque crée l'usage c'est à dire que si les états deviennent extrêmement répressifs à vouloir tout interdire et tout réglementer tout machin ça sera pas que sur les cryptos ça sera extrêmement généralisé et ça augmente aussi l'intérêt des cryptos parce que les cryptos c'est le seul vecteur qui permet de dire bah vous avez mis cette loi je m'en bats les couilles tu vois tu peux pas le faire avec ton cash tu peux pas le faire avec tes parents la promotion c'est ça c'est quand même il y a que les cryptos qui peuvent faire ça quoi tu vois je veux t'envoyer un signal en une seconde sans faire un papier sans demander l'autorisation à qui que ce soit bah donne moi un moyen de le faire à part avec les cryptos ma banque elle va me demander de justifier pourquoi quel est le contrat entre nous et nan nan à quel titre pourquoi comment tu vas l'utiliser tu vas faire que tu justifies d'où vient mon argent etc mais c'est quand même merdique parce que la meilleure des promotions pour les cryptos c'est la persécution ouais et donc c'est quand même merdique comme situation il y en aura quand même parce qu'il y en a qui vont faire ça à l'arrache ils vont se retrouver en prison donc il y aura de la persécution aussi c'est bien ça je suis d'accord tu as un argument qui va dans ton sens un argument qui va dans ton sens c'est le comportement des pays africains j'ai vu que le Nigeria par exemple était des gros dingues des cryptos et des bitcoins et pourtant je suis allé regarder la réglementation au Nigeria elle était hostile donc en fait tu avais plein de pays africains où tu avais le dictatorship le dictateur en chef qui disait les cryptos c'est le mal et la population elle disait oui oui parce qu'ils ont une monnaie d'état ultra éclatée au sol qu'ils doivent printer de fou ils doivent mettre des taxes de partout dans leur système bancarisé et tout donc clairement d'ailleurs ouais c'est fou il y a des pays africains j'ai confirmé ça avec un mec du Luxembourg qui monte des start-up en Afrique qui écoute Niam Kwe Niam Kyi je sais plus comment prononcer son prénom je suis désolé pour lui mais bon en gros ouais c'est réel je sais plus si c'est au Nigeria ou au Congo mais il y a des pays africains où vraiment c'est genre ça va Adli c'est comme quand je t'appelle ah non 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 mais non mais je me rappelle et donc ça fait plaisir ça quand même de voir que en fait les populations sont capables d'aller au-delà de la réglementation hostile locale c'est quand même un message d'espoir moi je vais devoir y aller messieurs je suis désolé je sais pas si ton live est jusqu'à quelle heure tu prévoyais Samy à toutes merci à tous merci beaucoup pour ta présence allez merci courage dans tes choix ciao Adli c'est la merde on est tous ensemble maintenant les gars ah bah là écoute moi j'ai retenu le dernier le dernier quantitative easing une dernière phase d'impression monétaire délirante ouais non ça serait bien un petit quantitative easing mais ouais ça serait bien moi je pense qu'on est quand même pas loin du bottom après ce que je me dis c'est qu'on peut rester longtemps comme ça le marché pourrait très bien passer deux ans un peu à moitié éclaté comme ça c'est vrai que c'est possible ou pas mais je pense qu'en tout cas je sais pas je dis n'importe quoi mais sur bitcoin je pense qu'on descendra jamais en dessous de genre 10 000 ou des trucs comme ça c'est pas possible ça serait l'équivalent des max drawdown qu'on a fait alors que le marché il est beaucoup beaucoup plus mature je te rejoins et l'autre point qui me rassure sur la durée du bear market ce qui m'inquiète dans les facteurs d'inquiétude c'est les cycles sur les marchés financiers traditionnels dans le passé il y a eu des cycles de 35 ans après 1929 donc je regardais avant de retrouver le top tu vois 35 ans donc il y a eu des pics éclatement de la bulle 2000 allez 15-16 ans tu vois ça c'est plutôt inquiétant par contre moi ma conviction c'est que les états peuvent pas rester longtemps avec des taux hauts c'est à dire qu'avec une absence de monnaie de comment dire sans injection de liquidité je sais pas combien ils peuvent tenir étant donné leur taux d'endettement qui n'est pas c'est quand même monumental je crois pas à l'advire c'est à dire que je rejoins l'anti-pronostic d'advire c'est à dire que le retour de la planche à l'advire d'ici 2023 bien d'arriver les gars on est sur un beau finish on est sur un APM attends je disais une conneille vas-y vas-y non 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 mais je finis moi ouais bah top bah écoutez messieurs c'était très cool ouais alors pour la boxeuse on a toujours pas trouvé par contre j'ai fait j'ai fait une session de boxe avec ma copine qui fait 60 kilos je devrais vendre les vidéos aux enchères ça ça c'est quoi ? tu fais combien ? 50 ? elle fait ça elle est très courageuse mais franchement c'est pas mal je spoil pas le résultat mais c'est pas mal je devrais le leaker mais comme on garde son anonymat voilà quoi en fait alors pour l'anecdote elle est économiste et sa carrière est finie si elle me leake enfin vrai économiste pas Aurore Trouduc ou Sandrine Trousseau quoi mais enfin bref allez j'arrête la bourcane bon écoutez c'était très cool c'était très cool de vous revoir Adelie Emy sur la chaîne merci au chat merci à tous les abonnés à tous les commentaires merci à tous pour votre présence et je vous dis à très vite pour de nouveaux streams c'était très cool à très très bientôt moi aussi je vais y aller à tchao salut à tchao 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 à tchao